... Le vestiaire de camp avant l'arrivée des joueurs est surprise devant les maillots numéro 12 et 13. Pas de chaussures de foot mais plus simplement des après-ski. Ils étaient de circonstance, il faisait très très froid hier soir à Auxerre. Pour Piqueux, pas de soucis donc, il avait résolu son problème de chaussures. Et toujours dans la série sport d'hiver, Philippe Montagné, le gardien de camp, avait choisi l'option patin à glace. Bruno Martini, lui, toujours sérieux, est arrivé sur la pelouse de l'Abbé-des-Champs avec un sac plein de chaussures qu'il a testé les unes après les autres pour trouver la paire adaptée à la situation. Les spectateurs bourguignons ont pris leurs précautions, ils ont bien fait, l'arbitre M. Girard s'échauffant, le match aura bien lieu et pour la petite histoire, ce sera le dernier de Jean-Jacques Fiolet comme président de camp. Le club est deuxième et c'est quand même un grand succès pour le Stade Malherbe, pour la ville de Caen et il vaut mieux quitter le club deuxième que le club dernier. Alors président Chambilly, futur président, lourd de succession finalement. Ah tout à fait, elle est très lourde parce que d'abord il faut essayer de faire aussi bien qu'a fait Jean-Jacques Fiolet et puis il y a quelques problèmes à résoudre comme chacun sait. Ces problèmes à résoudre, ce sont évidemment des problèmes de trésorerie. Mais à 20h30, les supporters et les joueurs, eux, les avaient oubliés. Première action du match, secoufran de Vahirois écarté in extremis par Montagnier. L'alerte a été chaude pour Caen, mais pas de dégâts. Cette occasion sera pratiquement la seule que se créeront les Océrois au cours de la première demi-heure car c'est un petit peu une surprise, mais ce sont les Normands qui sont les plus actifs au début du match. Ils justifient tout à fait leur très bonne place en championnat. Exemple sur cette action. Louche de Goerter, Prunier dégage de la tête, récupération. Paille remet en retrait pour Goerter. A 25 mètres, celui-ci tente sa chance, mais le ballon passe au-dessus des buts de Bruno Martin. Goerter, on va le retrouver quelques instants plus tard suite à ce dégagement à la main de Montagnier. 20ème minute, Goerter a le temps de bien juger la situation. Ballon profondeur, bien dosé, dans la course de Rio. Rio, l'op, Prunier, c'est superbe. Reprise de volet, Martini est battu. 1 à 0 pour Caen. Un but somptueux, probablement le plus beau de la carrière de Michel Rio. Au départ, judicieuse ouverture du Néerlandais de Caen, Willy Goerter. La suite, c'est du grand tard. Lobe du pied gauche, reprise du droit. Un pas grave. Et grâce au talent de Jackie Le Gall, on va s'offrir ce but sous une 3ème pute. La chance d'Ausserre, elle va venir à la 30ème minute. Dumas passe en retrait pour Le Bourgeois. Le terrain gelé, cela entraîne quelques surprises. Faute de Le Bourgeois sur Cocard, M. Girard siffle un coup franc bien placé pour les Bourguignons et surtout pour le spécialiste maison Daniel Dutuel. Montagnier prudent, place son mur. Frappe de Dutuel juste sous la transversale. Le ballon rebondit. Cocard a bien suivi et marque. Égalisation pour Ausserre, 1 à 1. Et 5ème but de la saison pour Christophe Cocard. Au ralenti, on s'aperçoit que le coup franc de Dutuel était en pleine lucarne. Il n'était pas rentré. Cocard a été bien inspiré de suivre. Content Cocard d'avoir retrouvé le chemin du bout. 38ème minute, Ausserre reprend des couleurs. Le match bascule. Ferreri, ouverture à destination de Roche. Mais sauvetage en catastrophe de Jesper Olsen. Corner. Le corner est tiré par Dutuel. En fait, c'est une passe pour Vahirrois. Remise à Dutuel. Centre du numéro 8 d'Ausserre. Bas-title effleure le ballon. Cocard se jette. Pas de réussite pour les joueurs de Giroud et pas de deuxième but pour Cocard. À la mi-temps, le score est donc de 1 partout. Les supporters de Caen gardent le moral. Mais le début de la deuxième période est difficile pour eux. D'entrée, accélération d'Ausserre et de Pascal Vahirrois. Longue course, longue balle en profondeur pour Alain Roche. Contrôle, mais Roche ne peut frapper. Montagnier s'en sort bien. Roche qui a été très offensif hier soir. 53ème minute, touche de Maï. Il cherche un partenaire démarqué. Trouve Mazzolini. Changement d'aile pour Cocard sur le côté droit. Tête de Cocard. Sorti de Montagnier dans les pieds de Batik. Mais surprise, le ballon meurt dans les buts de Caen. 2 à 1 pour Ausserre. Et 3ème but de l'ancien joueur d'Amiens, Gérald de Batik. Depuis qu'il joue dans l'équipe professionnelle de Giroud. Là encore, bonne inspiration de Cocard. Et l'explication du but de Batik suite à la glissade de Montagnier. Un but un petit peu heureux pour les Bourguignons. Mais qui a le grand mérite de leur permettre de mener à la marque. 57ème minute maintenant. Dégagement de Maé. Pas de problème. Dumas est tout seul. Mauvaise relance de Dumas dans les pieds de Vahiroy. Les liens internationales n'en espéraient pas tant. Ils s'avancent de 10 mètres. Frappe. Montagnier est battu. 3 à 1 pour Ausserre. Martini sait que cette fois le break est fait. Et grosse félicitation pour Pascal Vahiroy de la part de ses partenaires. Pour au moins 2 raisons. D'abord parce que le but est remarquable. Et surtout parce qu'il a réussi du pied droit. Qui n'est pas vraiment le meilleur de ses 2 pieds. 65ème minute maintenant. Coé sur le côté gauche. Interception de Cocard. Dutuel. Ausserre est euphorique. Vahiroy. Long centre. Le Bourgeois écarte de la tête. Mais récupération pour Ausserre. Baticle. En retrait pour Cocard. Centre de Cocard. Tête piquée de Ferreri. Poteau. Et but. 4 à 1 pour Ausserre. Montagnier est dépité. Les Ausserrois sont heureux. Les joueurs. Et le public bien sûr. On a retrouvé le grand Ausserre de la saison dernière. Ce but en est un parfait exemple. Le ballon a beaucoup voyagé avant de terminer sa course au front des filets normands. Et coup de chapeau à Ferreri qui n'est pas habitué à marquer de la tête. Tristesse pour ce supporter de Caen. Et ce n'est pas fini pour lui. 73ème minute. Coufranc de Roche sur le côté gauche pour Vahirois. Remarquable contrôle de Vahirois. Centre au deuxième poteau. Tête de Cocard. 5 à 1. Cette fois la messe élite. Jamais cette saison montagnier n'avait autant souffert. Christophe Cocard réussit là son premier doublé depuis le début du championnat. Et sur le ralenti, le plus impressionnant, c'est ce contrôle de la poitrine de Vahirois en plein déséquilibre. La suite n'est pas mal non plus. Quant à la tête de Cocard, il y avait juste la place pour mettre le ballon au fond des filets de montagnier. Et l'addition aurait pu être encore plus lourde, tant les Auxerrois faisaient ce qu'ils voulaient en fin de match. Comme sur cette action menée par Guerrero et Vahirois. Vahirois face à Coé. Il réussit à déborder. Centre. Le ballon est légèrement écarté. Du tout, elle arrive en pleine course. Reprise et miracle de montagnier. Le score en restera donc là. 5 à 1. Auxerre a retrouvé la forme. Ambiance dans les vestiaires à la fin de la rencontre. Si on a une série de 10 ou 15 matchs de bon, on dirait qu'on peut jouer une place européenne. Comment se fait-il que vous ayez toujours un début de saison un peu hésitant et qu'après vous trouviez la bonne carburation ? Un début de saison hésitant, c'est toujours comme ça quand on rebâtit une équipe. Il y a deux joueurs importants qui sont partis l'année dernière. Donc petit à petit, on est en train de bâtir une équipe. Et puis je pense qu'elle peut être même plus performante que l'année dernière. On a vu toute la qualité des footballeurs d'Auxerre une fois qu'ils ont eu des espaces. Et je crois que la grosse déception, c'est qu'on a laissé tomber. On a abandonné, on a abandonné mentalement, moralement. Puis on a abandonné nos bases, notre organisation, notre façon de jouer. On a précipité le mouvement. Je crois que c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors voilà ! Merci.